Les autres vêtements se font plus rares sur les camps d'alinge et on en déduit facilement ce qui est porté chaque jour sans être lavé. Le pelveur solitaire est évidemment le moins motivé pour faire des efforts de toilette. J'ai déjà souligné avec quelle rapidité je m'étais transformée en clochard céleste. Le parcours cantabrique avait achevé de m'installer dans la négligence. Barbe en broussaille, pantalon taché, chemise imprégnée de sueur repuite, j'étais bien calée dans ma crasse, éprouvant la jouissance d'être protégée par elle, comme par une armure. Lorsqu'on est livré au monde, ni carrosserie, lorsqu'on sent physiquement autour de soi l'infini des paysages, lorsque rien n'arrête le regard, ni devant ni derrière, lorsque le chemin s'étire à perte de vue, sans doute est-on rassuré de marcher environnemental. Les pèlerins, quand ils se rencontrent, gardent inconsciemment leur distance. S'ils approchent, les remuglent de l'autre, les convainquent qu'ils risquent d'être indiscrets. Deux pas de plus et ils entrent chez quelqu'un. Mais les transformations physiques du pèlerin ne sont rien, à côté de sa transformation et sa métamorphose spirituelle. Lorsqu'il arrive au seuil des astuérides, elle est déjà très avancée, mais encore loin d'être complète. Le marcheur a déjà connu des centaines d'heures de solitude. Il avance, fort que le pressentir. Comment résumer ce lent processus ? Il est en partie indécible, comme toutes les transformations mentales qui procèdent des preuves physiques. Tel est le principe des initiations. On peut se prendre en déceler quelques grandes étapes dans ces évolutions. Au départ du chemin, on pense énormément. La disparition de tous les repères connus, l'avancée vers une destination si lointaine qu'elle paraît inaccessible, l'impression de nudité que produit sur le marcheur l'immensité qu'il environne, tout est propice à une forme particulière d'introspection que seul le grand air peut produire. On est seul avec soi-même. La pensée est l'unique présence familière. Elle permet de recréer des dialogues, de convoquer des souvenirs avec lesquels on se sent une proximité, bienvenue. Le marcheur se retrouve lui-même avec l'émotion, comme s'il rencontrait soudain une vieille connaissance. Projeté dans l'inconnu, l'ailleurs, le vide, le lent, le monotone, l'interminable, il laisse sa pensée se blottir dans l'intimité d'elle-même. Tout devient exaltant et beau. Les souvenirs, les projets, les idées, on se surprend à rire tout seul. D'étranges mimiques se forment sur le visage qui ne sont destinés à personne, puisqu'on a pour seule compagnie les arbres et les poteaux télégraphiques. Le pas, c'est bien connu, agit sur la pensée, comme un vilebrequin. Il les branle, la met en route, reçoit en retour son énergie. On avance à l'allure de ses songes. Et quand ils sont lancés à plein régime, on court presque. Je me souviens d'avoir franchi les premières étapes à une vitesse étonnante. Je n'avais aucune intention d'accomplir des exploits, mais, comme le dit justement l'expression familière, la gaieté me donnait l'air. Cette phase est brève. Il ne faut pas oublier de la savourer. Car l'exaltation ne dure pas. La pensée peu à peu s'enfonce à la manière de ces ferries rapides que la vitesse a soulevées et qui, à l'approche du port, retombent mollement dans l'eau. Le marcheur, au bout de quelques heures, prend conscience d'une autre présence, celle de son corps. Cet outil d'ordinaire silencieux commence à grincer. Les diverses corporations qui composent cette administration complexe se présentent bruyamment les unes après les autres, commencent à revendiquer et finissent par hurler, tout ensemble. La digestion se manifeste la première, avec ses armes bien connues. La faim, la soif, le ventre qui gargouille, les boyaux qui se tordent imposent l'arrêt. Les muscles viennent ensuite. Quelques sports que l'on fasse habituellement, ce ne sont jamais les bons muscles que l'on aura entraînés. Le sportif qui a abordé le chemin avec l'arrogance de celui qui en a vu, sera le prêtre d'avoir quand même mal partout. La peau qui, d'ordinaire, sait pourtant se faire oublier, se rappellera au bon souvenir du marcheur à tous les endroits où quelque chose gonfle, frotte, irrite, trou. Ces méprisables organes, besoins, désagréments, montent des profondeurs du corps et finissent par occuper des étages nobles. Ils interrompent la joyeuse saravante des images et des rêves à laquelle on s'était abandonné au début. Le pèlerin fait alors acte d'autorité. Pour repousser ses demandes subalternes, auxquelles il est toutefois contraint d'apporter des réponses pratiques, il décide de se forcer à penser. Cela s'appelle réfléchir. L'effort est déjà là, mais il suscite encore le bonheur. Le marcheur se dit qu'après s'être contenté de ce qui lui est passé par la tête, il est temps maintenant d'aborder avec méthode des questions sérieuses. Chacun porte en lui un nombre variable, mais toujours excessif, de sujets délicats. Décision procrastinée, projet auquel on n'a pas consacré assez de temps, interrogation métaphysique, auquel on n'a jamais eu le courage de répondre. S'ouvre alors une période de concentration plus ou moins longue sur les individus, pendant laquelle on se force à penser sur commande. Je n'ai personnellement pas tenu très longtemps. On découvre vite qu'il est excessivement difficile de ne pas se dissiper en marchant. Les signes jacquers à repérer, les voitures à éviter, les chiens à surveiller du coin de l'œil, jouent pour nous distraire à toutes les alarmes venues du corps, de la plante des pieds au creux des reins, là où pèse le sac à dos, du crâne que chauffe le soleil aux épaules qui cisaillent les bretelles du sac. Bien sûr, les idées finissent par venir, si on se force un peu. Les problèmes se présentent avec une certaine clarté. Il peut même arriver qu'on entrevoie une solution. Mais quand on traverse un village, qu'on aille remplir sa gourde à la fontaine, qu'on discute avec un passant, et tout ça disparaît. D'un coup, la solution qu'on avait aperçue, le problème auquel elle répondait, le sujet lui-même, sur le champ désolé de l'esprit bouleversé, brûle, solitaire, une ampoule au talon qu'on avait pourtant cru guérie. Cette défaite de la pensée produit rapidement une véritable dépression. Je me souviens d'avoir décidé un matin que je consacrerai une journée à la fin de la marche. Quoi qu'il arrive, je vais achever le plan du roman et la rédaction. Je passais sur là dans une vallée perdue, signalée sur mon guide à juste titre comme l'un des plus sauvages et des plus beaux paysages du Pays Basque. Le bourg comptait trois maisons, dont un bar. Il était 10h du matin. J'y entrais. Une serveuse, ravissante, mettait la salle en place pour le déjeuner. Elle avait poussé la sono à fond et un roc assourdissant faisait trembler les linteaux de granit des fenêtres. La pièce était décorée dans le style le plus typique des fermes du Pays Basque. Tout n'était que vieux bois, cuivre martelé, tomates cirées. Par la porte, on apercevait une vierge en plâtre dans le cœur de la chapelle voisine. La musique était si forte qu'elle créait dans cette ambiance paisible une atmosphère de combat. Et c'était bien comme une arme que la serveuse utilisait les décibels de heavy metal. Une lutte à mort qui est engagée entre cette fille, sa beauté, sa jeunesse, ses rêves et en face, ses vieux murs, cette solitude rurale, cette douceur religieuse. J'ai bu un café au comptoir et la fille, en souriant, offert une barre de gâteau qui sortait du four. Sans doute, m'était-elle reconnaissante de ce que je ne lui avais pas demandé de baisser la musique. Dans le combat qui se livrait là-bas, il n'y avait pas de place pour les neutres. Quand je repartis, j'avais la musique dans la tête et dans ma mémoire, le sourire un peu désespérent de cette fille. ... Elle comprenait qu'on puisse avoir envie de la fuir. Cette divagation m'amena jusqu'à un cours d'eau que le chamin traversait. En me mouillant les pieds, j'ai repris mes esprits et j'ai découvert avec cela que je n'avais plus au venir des pensées que j'avais laborieusement suivies pour répondre à mon programme du matin. Pire encore, je n'avais plus aucune envie de les retrouver. Je finis l'étape ce jour-là presque si désespérée que la sœur compagne mais sans musique. C'est à ce moment au creux de la détresse qu'il devient le plus tentant de se raccrocher à la dimension religieuse du pèlerinage. À vrai dire, on l'avait presque oublié. En tout cas, sur le chemin du Nord où circulent peu de pèlerins, tant l'atmosphère générale est profane et tant il est rare que quiconque aborde ce sujet. Cependant, elle a sur la pente l'avantage d'être soutenue par les multiples règles de sautage pour que l'on veuille bien et prêtez attention. On se dit que précisément le pèlerinage recèle des vœux inattendus pour nous conduire jusqu'à la fois. Pour un peu, on crée là ton miracle. C'est le moment où l'on devient avide des explications historiques jusque-là à négligées. Être homme, ce serait connaître Dieu ou à tout le moins à le chercher. L'animal poursuit sa froid, l'être humain court après son salut. Tout s'éclaire. Cette découverte produit une catharsis bienvenue dans l'esprit du marcheur qui s'épuisait à penser sans y pardonner. Tout à coup, il peut abandonner le combat, sans crainte. L'esprit peut bien se vider, le corps est besoin de le submerger, le visage a besoin de poser ses figures changeantes, nous soumettre sans la moindre révolte au désavirement de la pluie ou à la morsure du grand soleil. Rien de tout cela n'est grave. Car on sait désormais que dans un kilomètre ou dans dix, une église va nous offrir l'abri de ses voûtes fraîches, le réconfort de ses pierres, la merveilleuse présence du divin. Que l'on soit croyant ou non, on laissera son esprit plonger dans cette eau pure et l'on connaîtra cette sorte particulière de baptême que constitue la manifestation de la transcendance au cœur de son être. Certaines de ces églises sont bien restaurées, comme celles qui jouxtent le monastère de Val Vélio, d'autres sont à fait entretenues. J'en ai découvert une dans un village qui paraissait désaffecté. Mais en me voyant enroder autour du bâtiment, elle a posé une perruque sur sa tête à fait taire un chien qui, comme souvent dans lesquelles ressemblent à la troublante. Elle me fit visiter l'église. J'étais par la grâce dans cette partie du chemin et cette exploration me toucha profondément. La caractéristique de ces édifices pré-romans est que, faute d'être encore dotés de plafonds, en voûts croisés, ils sont construits en murs pleins, dans lesquels les rares ouvertures ont la taille détroite meurtrière, l'autorité à l'intérieur. Un essaiier avait été au dimanche, sans doute au XVIIe siècle, et menait au clocher. Je demandais à ma guide de quand datait cette regrettable transformation. Elle me répondit qu'elle était certainement très ancienne. Et pour preuve de son insertion, elle ajouta « Il était... » Déjà là, quand je suis... C'est un petit coup un peu accablé. Avec sa moumoute mal ajustée, ses mouvements coréiques et sa démarche branlante, la pauvre femme était bien mal en point. Elle ajoutait tout délabrement du lieu et cette visite constituait grâce à elle une cruelle préparation au trépas. La figure triomphante du Christ ressuscité n'en était que plus convaincante. Je ressentis une puissante envie de me jeter au pied de la croix et d'implorer que Dieu me fasse la grâce de m'accorder la santé en ce monde et la vie éternelle en l'autre. J'ai fait ainsi placer dans la condition même des hommes du Moyen-Âge et tout particulièrement des pèlerins recrus de souffrance éprouvés par le chemin et qui ne reprenaient espoir que dans la tièdeur obscure de ses sanctuaires. Ma cice et Rome ne me fit grâce d'aucun recoin de son monument. Elle trouvait parfois le secours d'une lampe nue qui pendait à un fil. Elle l'allumait en actionnant un gros interrupteur en baquillie. Il rendait un son à la fois creux et grinçant qui me rappelait mon nom. Le seul geste que la pauvre femme exécutait avec une remarquable agilité était le petit mouvement de la main à la sortie du bâtiment qui, peau ouverte, se tendait vers le visiteur pour recevoir quelques pièces et tout aussitôt les faire disparaître dans les replis obscurs et probablement pré-revents de son tablier brodé. Je lui demandais avant de la quitter si l'église était toujours consacrée. Elle me dit qu'un curé y célébrait la messe tous les dimanches et, avec un reste de fierté qui avait dû illuminer toute sa vie, elle me dit que ce curé était son frère. Je commençais à ressentir les effets secondaires de l'overdose de l'héglise mais j'avais moins d'appétit pour les offices du soir si ressemblant à des extrêmes options. Je ne me précipitais uniais à allonger ma route pour traverser et passer devant la haine ermite dans laquelle brûlait le même cierge et se fanait le même bouquet. Délivré de cette ultime dernière enveloppe protectrice, le pèlerin que j'étais à l'orée de cette troisième semaine était enfin nue, prête à accueillir la vérité du chemin. J'avais repoussé les rêves puis les pensées enfin la foi. Que me restait-il après ces mues successives ? J'allais bientôt le découvrir tandis que la pente se faisait plus raide et l'air plus vif. Et nous entendons que Marie-Christine a bâti la phase zen. Une étrange douceur s'était emparée de moi. Je n'avais plus mal nulle part. Entraînée que j'étais par les centaines de kilomètres parcourus. Le désir avait négri plus vite que moi. Il se réduisait à quelques ambitions, certaines faciles à satisfaire, manger, boire. Une autre assez inaccessible mais j'en avais pris mon parti, dormir. Je commençais à percevoir en moi la présence d'un délicieux compagnon. Le vide. Mon esprit ne formait plus d'images, aucune pensée, encore moins de projets. Mes connaissances, si j'en avais eues, avaient disparu dans les profondeurs et je n'éprouvais aucun besoin d'y faire appel. En découvrant d'un paysage, il ne me venait pas à l'esprit qu'il peut ressembler à la Corse ni à nul autre lieu que j'aurais connu. Je voyais tout avec une fraîcheur éblouissante et j'accueillais la complexité du monde dans un cerveau redevenu aussi simple que celui d'un reptile ou d'un étourneau. J'étais un être nouveau, allégé de sa mémoire, de ses désirs et de ses ambitions. Un homo erectus mais d'une variété particulière, celle qui marche. Minuscule dans l'immensité du chemin, je n'étais ni moi-même ni un autre mais seulement une machine qui n'a avancé la plus simple qui se put concevoir et dont la fin ultime autant que l'existence éphémère consistait à mettre un pied devant l'autre. Alors devant mes yeux décilés, les astuies déployèrent tout leur charme et ce fut pendant ces jours merveilleux une pavane interminable de vallées sauvages et de crêtes somptueuses, de villages inviolés et de chemins tracés comme des caresses divines au flanc des montagnes. Ce furent des heures vertes comme les pâturages d'altitude et des nuits bleus comme le ciel d'acier qui recouvre la page. La pureté des sources qui désaltèrent au moment où l'on a soif, le moelleux blond des pains de village, la douceur troublante du vent qui glisse ses doigts dans la cheveux poussière du marcheur. Tout est entré en moi avec force, sans la médiation d'une pensée, sans l'ombre d'un sentiment, d'une impatience ou d'un regret. J'ai traversé des forêts, franchies des cols, enjambé les eaux noires d'un barrage, j'ai rencontré des oreos énormes, dressées sur des collines comme de fabuleux quadroutelles. Et là, dans ses splendeurs, le chemin m'a confié son secret. Il m'a glissé sa vérité, qui est tout aussitôt devenienne. Compostelle n'est pas un pèlerinage chrétien, mais bien plus, ou bien moins, selon la manière dont on accueille cette révélation. Il n'appartient en propre à aucun culte et à vrai dire, on peut y mettre tout ce que l'on souhaite. S'il devait être proche d'une religion, ce serait à la moins religieuse d'entre elles, celle qui ne dit rien de Dieu, mais permet à l'être humain d'en approcher l'existence. Compostelle est un périnage bouddhiste. Il délivre des tourments de la pensée et du désir. Il ouvre toute idée de l'esprit et toute souffrance du corps. Il efface la rigide enveloppe qui entoure les choses et les sépare de notre conscience. Il met le moi en résonance avec la nature. Comme toute initiation, elle pénètre dans l'esprit par le corps. Et il est difficile de la... Certains revenant du même voyage n'en auront pas rapporté la même conclusion. Mon propos n'a pas pour but de convaincre, mais seulement de décrire ce que fut pour moi ce voyage. Pour le dire d'une formule qui n'est plaisante qu'en apparence, en partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien et je l'ai trouvé. À chaque étape, je considérais les objets que je transportais en me demandant honnêtement s'ils étaient indispensables. Le pèlerin a lancé dans un tel examen à sa disposition deux outils précieux, les poubelles et les bureaux de poste. Dans les premières, il dépose ce dont il peut se défaire quand l'objet en question est de peu de valeur. S'il le tient, il peut les placer dans un paquet et se les envoyer à lui-même. C'est ainsi que j'ai trouvé en rentrant la batterie de cuisine et le réchaud de montagne dont je m'étais bien minutiement comprené dans un pays où le menu d'Eldé copieux et à prix réduit semble figurer parmi les droits universels de l'homme. Ce dépouillement successif, cet éfeuillage de la motile, la motile étant le secondaire, s'est poursuivi tout au long des étapes. La réflexion sur mes peurs a cessé d'être un sujet de plaisanterie. J'ai pris l'affaire avec gravité. J'ai découvert par exemple que j'étais victime d'une crainte très irrationnelle du froid au point de traîner pendant tout le voyage faute de solutions alternatives un sac de couchage pour la haute altitude totalement inadaptée à ce début d'été espagnol. En revanche, j'étais délivrée jusqu'à l'inconscience de toute angoisse concernant la faim et la soif. Sans entrer plus avant dans ces détails à résonance psychanalytique, je dirais également que je suis extrêmement sensible aux odeurs axiliaires toujours munie de déodorants et de t-shirts de rechange tandis que je supporte assez bien de ne pas me laver de pied. Ces détails dans les consciences peuvent au mieux susciter votre désintérêt, au pire votre dégoût et je ne t'en suivrai pas sur ce sujet. Qu'il me soit seulement permis de dire que ces constatations sont des portes ouvertes sur l'inconscient et que chacun, s'il se livre à cet examen de lui-même, en tirera certainement profit. Quoi qu'il en soit, à mesure que le chemin s'allonge, la mochila maigrit et atteint une forme d'équilibre frugal qui touche à la perfection. Le choc est d'autant plus rude lorsqu'on est tout à coup rejoint par quelqu'un qui n'a pas encore procédé à cet attirement. Comme ma femme, avec un désarmant sourire, a prononcé la phrase suivante, au fait, je n'ai pas eu le temps de retrier ma trousse de maquillage avant de partir, je l'ai mis tel qu'elle dans mon sac. J'ai cru tomber à la renverse. Tout le talent des fabricants de cosmétiques tient, on le sait, à l'art avec lequel ils savent enfermer un doigt de fond de teint dans un flacon de verre aux parois si épaisses que son contenu apparaît à peine. Un instant, j'eus la tentation de renvoyer ma chère compagne à l'examen de ses peurs. Mais finalement, je préférais me réjouir de ce qu'elle disposa des moyens de rester belle et je fourrais la trousse obèse dans ma maigre motile. À l'origine, j'avais simplement décidé de faire une grande marche solitaire. J'y voyais un défi sportif, un moyen de perdre quelques kilos, une manière de préparer la saison de montagne, une purge intellectuelle avant d'entreprendre la rédaction d'un nouveau livre et le retour à une nécessaire humilité après une période marquée par les fonctions officielles et les honneurs. Rien de tout cela en particulier mais tout à la fois. Je n'avais pas envisagé précisément de parcourir le chemin de Saint-Jacques. Il n'était qu'une des très nombreuses options que j'envisageais, du moins le croyais-je. J'étais encore à la phase où l'on rêve sur des livres, des récits, où l'on regarde des photos, des sites internet. Je me croyais libre de... Souvent, la suite devait montrer que j'avais tort. Peu, mon choix s'est restreint et les options se sont resserrées autour des itinéraires vers Saint-Jacques. Finalement, je n'ai retenu que deux possibilités, la haute route pyrénéenne et le chemin de Compostelle par le nord. Les deux partent du même point, en daille. Il était donc possible de repousser la décision jusqu'à l'extrême limite. Je pouvais même à la rigueur choisir à la dernière minute, une fois arrivée sur place. Je rassemblais un équipement qui pouvait convenir pour l'un comme pour l'autre des itinéraires. La haute route traverse le massif pyrénéen d'ouest en est. Plusieurs variantes sont possibles par des sentiers ou hors-piste. Elle prend environ 40 jours. Elle est plus montagneuse et plus sauvage que le chemin. Je me préparais donc à une longue marche en autonomie quasi totale et en milieu froid. Qui peut plus peut moins. Si je choisissais finalement le chemin de Saint-Jacques, il me suffirait d'enlever quelques équipements de haute montagne et le tour serait joué. Je me croyais malin et j'avais, semble-t-il, préservé ma liberté jusqu'au bout. Les prétextes extérieurs m'énervent à recouvrir ma décision finale d'un monde semblant de rationalité. La haute route au dernier moment se révéla impraticable car il était trop tôt dans la saison et certains passages seraient peut-être délicats, etc. Je choisis le chemin de Compostelle. À la vérité, quand j'y pense, je ne faisais que céder à une attraction mystérieuse de plus en plus forte. Il n'avait jamais été sérieusement question pour masquer cette évidence agréable, je n'avais en réalité pas eu le choix. Le virus m'avait profondément infectée. J'ignore par qui ou par quoi s'est opérée la contagion, mais après une phase d'incubation silencieuse, la maladie avait éclaté et j'en avais tous les symptômes. Merci. Je crois qu'avec ces extraits, on comprend bien quelle a été la démarche. Peut-être qu'on pourra y revenir si vous avez bien précision sur les trois phases que Jean-Christophe a traversées. Aujourd'hui, deux ans ou trois ans après, compostage, je ne sais pas exactement. Trois ans après. Est-ce que tu confirmes tout ce que tu as écrit ? Est-ce que quelque chose encore mûri en toi, est-ce que ça a évolué ou est-ce que tu ressens encore cette volonté de dépouillement et toutes les phases dont on a parlé ? D'abord, François, à tous. Et puis, merci à Françoise pour cette lecture parce que c'est très émouvant d'entendre lire ces propres textes. On n'a pas parlé d'un personne. On le reconnaît la peine d'ailleurs. C'est amusant et émouvant. Et puis, merci à vous de consacrer un peu de temps ici à Chamonix à cette rencontre. Ça me fait d'autant plus plaisir que ça me permet d'évoquer un instant l'origine de ce livre qui, avant de répondre à ta question, ce livre n'était pas, enfin, ce voyage n'était pas fait pour faire un livre du tout. Je n'avais pas du tout pensé à écrire et même j'avais une certaine prévention contre tous les pèlerins qu'on voit gratter à chaque étape, tout le monde écrit, machin, les pèlerins écrivent beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de pèlerins de parmi vous, vous en avez rencontré, vous-même peut-être avez écrit. Et je me disais, moi, finalement, je vais essayer de ne pas ajouter encore des paroles. Et j'avais fait ce voyage pour moi-même. Et puis, c'est en en parlant un jour avec Marie-Christine et Christophe Rallac qui n'est pas là ce soir que ce projet est né. Il y avait longtemps que je voulais écrire pour l'édition guérin parce que, bon, j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup cette vallée, même si je suis loin dans celle d'à côté, c'est-à-dire je suis de l'autre côté du col de Rose, jusqu'à Saint-Gervais, il ne faut pas confondre, je suis très fier d'ailleurs. Mais, enfin, je vais tant en charmonie quand même. Et donc, en rencontrant les éditions guérin, forcément, quand on s'intéresse à la montagne, on lit des livres des éditions guérin, j'en avais lu beaucoup. Et puis, il y avait cette idée, peut-être, un jour, d'écrire pour la montagne. C'est ce que Marie-Christine m'a proposé. Et je lui ai dit, le problème, c'est que, même si je fais de la montagne, je ne suis pas liérité, je ne suis pas un fan, je n'ai pas d'exploit à raconter ou à montrer. Et donc, l'idée est venue d'écrire sur ce chemin. Et finalement, on a été tous extrêmement surpris et très heureux du succès immense de ce livre. Doublement heureux, heureux en tant qu'auteur, bien sûr, et heureux pour ces éditions, parce que je crois que c'est ce qui quand même a permis à ces éditions de franchir aussi un cap et donc de publier, de continuer à publier des livres qui se vendront peut-être moins, mais qui sont ces livres de montagne qu'on aime tellement et qui donnent ces lettres de noblesse à ce sport et à cet environnement particulier alpin et de montagne en général que ces éditions célèbrent depuis des années. Donc, fin de la parenthèse. Bon, moi, trois ans après, tout ce que je pourrais dire, je ne retire rien de ce que j'ai raconté d'un livre, mais ce que je pourrais dire, c'est que cette vaccination contre peut-être la futilité, etc., que représente le pèlerinage nécessite des rappels, c'est-à-dire que le dépouillement, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est comme l'immunité, au bout d'un moment, ça diminue, il faut refaire une petite injection, vous voyez, parce que c'est vrai qu'on est repris par la vie, qu'on est repris par l'encombrement des choses, des projets, des, voilà, de tout ce qui nous encombre les uns les autres, enfin, qui peut être, d'ailleurs, magnifique, parce que chaque chose, on y tient, etc., mais l'accumulation fait que, vous n'avez pas, on ne peut plus bouger. c'est genre la culture qui dit, il ne faut pas laisser ces ailes, comme les ailes d'un avion, ces ailes se remplir de glace, c'est une jolie formule, il ne faut pas se laisser comme ça, alourdir, puis au point de s'écraser, surtout quand on fait des métiers comme maintenant celui que j'ai choisi d'écrire des livres, il faut garder une certaine forme de liberté, d'esprit, ben ça, évidemment, il faut y revenir périodiquement, parce que l'effet du chemin n'est pas absolu, et c'est vrai que cet effet de dépouillement, il ne dure qu'un moment, et il faut repartir. Moi, je pensais repartir sur le chemin, d'ailleurs, et puis, évidemment, je n'ai pas pu, à cause du livre, d'ailleurs, parce que ce livre m'a empêché de repartir, curieusement, enfin, il m'a fait repartir en pensée en écrivant le livre, mais après, compte tenu du succès qu'il a rencontré, j'ai fait un tour de France, et même au-delà, d'ailleurs, à l'étranger, maintenant, avec les traductions pour le présenter, et donc, ben, c'était mon, la suite de pèlerinage, elle s'est faite avec les bouquins. Voilà, donc elle ne s'est pas faite en vérité, mais j'avais choisi cette année de faire aussi une coupure du même genre, puisque je suis parti plusieurs mois en Afrique, vraiment dans la Brousse, dans un hôpital de Brousse, dont je reviens, et c'était un peu une expérience du même genre, c'est-à-dire une expérience de dépouillement, même de dénouement, en ce qui concerne, et j'en avais besoin. Et je ne veux pas faire de livre pour rendre là-dessus. Je crois qu'il y a des pèleras parmi vous. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Parce que je vois que le retour n'est peut-être que vous pouvez parler directement, il faut en profiter, à Jean-Christophe, de vos expériences, de ce que vous avez pensé de son livre. Madame ? Bon, mon français n'est souvent pas aussi bon que le vôtre. D'abord, j'admire beaucoup votre écriture, elle est magnifique. Je suis en effet, en nous avons fait le pèlerinage en entier, nous faisons ce bizarre. Je n'ai pas du tout eu la même impression que vous. J'étais surprise que vous fuyez les autres dans ce livre. C'est ce qui m'a surpris. Mais cela étant, ce que vous venez de dire, le besoin de se dépouiller, le besoin de faire vie est excellent. C'est vrai qu'après, on est bien et c'est difficile de retrouver la société. C'est vrai. Mais j'étais surprise que vous choisissiez de prendre des chemins de désert et de ne pas rencontrer les autres. Ce n'est pas par phobie, c'est difficile. Ce n'est pas par misentropie, si vous voulez. C'est parce que j'ai fait des métiers ces dernières années, j'ai rempli des fonctions qui étaient des fonctions extrêmement extravertives, président de l'ambassadeur, ça consiste à avoir énormément de monde. On avait calculé avec la fin qu'on avait reçu sur les trois années où on était au Sénégal, 14 000 personnes par an à la résidence pour des repas, déjeuner, dîner, petit déjeuner, cocktail, etc. 14 000. Il y avait déjà 4 000 le 14 juillet et puis 1 000 tous les mois. Quand vous avez 14 000 personnes chez vous par an, vous voyez, voilà. Donc, ça explique peut-être que j'avais plutôt envie d'être un peu en retrait. Mais, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'ailleurs d'aller en Espagne et de ne pas faire le chemin en France où je risquais bien de rencontrer des personnes que je connaissais. Ce n'est pas par misentropie parce que j'aime beaucoup au contraire des rencontres, mais ce n'était pas la démarche. La démarche, c'était personnel. Vous soulevez un point qui est très important qui est la subjectivité du pèlerin. Tout le monde ne voit pas le chemin de la même manière et tant mieux. Il y a certains pèlerins qui ont été choqués, par exemple, quand j'écrivais la saleté, etc., il y a des gens qui m'ont écrivant en disant « Mais nous, on est restés tout à fait proches, etc. » Mais oui, on peut, bien entendu. j'ai simplement dit que moi, j'étais des coups de dégueulasse. C'était vraiment bon, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi, bon, j'ai dit « Ben non, le pèlerin est radin. » le pèlerinax vous enseigne la radinerie. Mais la radinerie du pèlerin fait partie du dépouillement, c'est-à-dire que ça devient presque un jeu d'en défoncer le moins possible. Finalement, l'esprit du pèlerin, c'est un esprit de dépouillement, c'est un esprit d'assaise. Et si vous faites le pèlerin en Rolls Royce en allant de 5 étoiles en 5 étoiles, ça n'a plus rien à voir avec l'esprit du pèlerinage. Alors, évidemment, certains ont pu être choqués. J'ai reçu une lettre il n'y a pas longtemps. Vous avez vu que les éditions Guérin dans leur livre mettent une carte T. C'est les cartes qui permettent d'avoir leur catalogue. Vous renvoyez ça par la poste et vous ne mettez pas de T. Et l'autre jour, j'ai reçu une carte comme ça, une carte T, sur laquelle quelqu'un avait collé une lettre donc sans payer de temps. Et la lettre commençait par ces mots « Non, monsieur, les pèlerins ne sont pas radonés. » Alors, ce qui est certain, c'est que tout ça, si vous voulez, vous pouvez se retourner. Ce ne sont pas du tout des injures ou des critiques. C'est comme ça que j'ai vu les choses, c'est comme ça que je les ai vécues et c'est comme ça que je les ai racontées. Maintenant, on peut très bien, bien entendu, voir les choses autrement, heureusement. C'est-à-dire de jolies rencontres dans le livre. Très drôle. Oui, oui, oui. Très drôle. Les rencontres. C'est-à-dire que moi, j'avais choisi le chemin du Nord aussi pour ça parce qu'il y a moins de monde. Enfin, il y avait moins de monde parce que maintenant, peut-être aussi avec un peu de cause de ce site, ça a fait un peu de la publicité pour le chemin du Nord. Mais c'est vrai qu'il y a des témoins, j'ai reçu plein de lettres, par exemple, il y a des gens qui sont sur la Casa Herminia qui nous racontent que c'est une épicerie. Maintenant, évidemment, elle a affiché en 15 ans. Elle se considère un peu comme une vedette. Et puis, voilà, c'est amusant. Mais bon, il y a moins de monde. Et donc, si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que quand les rencontres sont de vraies rencontres et non pas une promiscuité, si vous voulez. C'est une chose différente d'être obligé de voir quelqu'un marcher avec un qui n'avait pas forcément la tome crochue. Et puis, au contraire, une certaine rareté qui fait que les rencontres sont de vraies rencontres. Mais dans ce pèlerillage, il y avait, enfin, dans ce chemin tel que j'ai fait, il y avait parfois des rencontres qui n'en étaient pas vraiment et qui pourtant m'ont laissé un souvenir tout à fait net. Par exemple, je racontais que l'entrée en Galice, la Galice n'est séparée du reste de l'Espagne par rien, il n'y a pas de frontières bien entendu, mais à l'endroit où le sentier passe en Galice, quelqu'un a tracé une ligne dans la terre pour marquer qu'on passe en Galice. Et la Galice, c'est la ville, c'est la province où est Saint-Jacques. Donc, pour les Espagnols en particulier, un endroit, déjà quand ils sont en Galice, ils sont déjà un petit peu à Compostelle. donc, c'est vraiment important. Mais pour moi, ça ne n'était rien. Et ce jour-là, je marchais tout seul et je voyais qu'il y avait un pèlerin assez loin devant dans un paysage qui était bizarre parce que c'est un col mais il y a des éoliennes. Alors, les éoliennes, c'est bien gentil, c'est sûrement très bien du point de vue écologique, j'en sais rien, mais moi, je trouve ça moche et puis en plus, ça fait du bruit, ça grince, c'est bien. quand vous marchez, c'était vraiment un classique en fait, curieusement. Vous marchez à côté des éoliennes et on se demande si c'est ce qu'il y a. Bon, je marchais au milieu des éoliennes, moi, je ne crois trop ça. Puis à un moment donné, il y avait ce pèlerin qui était toujours devant moi et à un moment donné, je le rattrape. Et je le rattrape parce qu'il s'était arrêté devant la ligne là et c'était un espagnol qui ne parlait pas français, moi, mon espagnol n'est pas terrible, etc. Mais donc, on n'a rien dit. Il m'a juste dit et alors il m'a pris par la main et on a sauté la ligne ensemble. Et puis, il est parti, moi aussi, et on s'est allé à la rue. Alors, ce n'est pas une rencontre très riche, mais c'est assez bouleversant quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Christophe ? Ce livre, en utilisant le chemin, alors que vous auriez pu écrire un livre sur vos réflexions personnelles, votre cursus et tous vos questionnements. J'ai eu le sentiment que le chemin avait été le tremplin pour parvenir à ce stade. Je vous pose la question, pourquoi avoir écrit ce livre utilisant Compostelle alors que vous auriez pu l'écrire et vos réflexions en témoignent aujourd'hui sans utiliser ce médiateur-là ? Oui, bien sûr, mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne me suis pas dit que je vais parler de tel sujet. Bon, je suis venu ici, c'était un jour d'hiver, on a dit, tu devrais écrire sur Compostelle. j'ai dit non, non, ce n'est pas pour ça. Et puis, je suis rentré chez moi, je suis rentré à la voiture, je suis rentré à Saint-Nicolas et puis, comme ça, les souvenirs sont venus et autour des souvenirs sont venus d'autres choses, si vous voulez, d'autres réflexions, etc., mais que je n'aurais pas forcément écrites sans ça, si vous voulez. Et du coup, j'ai écrit livre au fil de la plume, comme ça, en faisant revenir les souvenirs. voilà, donc si vous voulez, ce n'est pas un processus volontaire, vous avez raison, on peut, mais je pense qu'il vaut mieux quand même parler de quelque chose. C'est un peu, en tout cas, moi, je n'ai jamais pu écrire des livres sur moi-même, c'est-à-dire, peut-être parce que, la formation, c'est celle d'un médecin et que les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, vous savez, qui était, pour nous, évidemment, quand vous prêtez ce serment très jeune et de façon solennelle, c'est quelque chose qui vous marque, ce serment d'Hippocrate nous dit vous ne révélerez pas ce que vous voyez quand vous entrez dans les maisons, c'est-à-dire que le médecin est finalement admis à voir beaucoup de choses et à savoir beaucoup de choses, mais à une condition, c'est qu'il ne les révélera pas. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à écrire directement sur, vous voyez, justement, des choses que j'aurais vues ou que j'aurais su comme ça, qui m'auraient... J'ai besoin de la médiation soit de la fiction, du roman, donc la plupart du temps quand j'ai écrit le roman, soit du récit mais ancré sur un sujet. Et là, le sujet, c'était... ça, j'ai un genre que ça m'a permis des choses personnelles mais à travers un sujet un peu plus neutre, voilà. Mais, encore une fois, c'est un crime sans préméditation. Voilà. C'est-à-dire que j'ai écrit ça sans vraiment le vouloir et le résultat, c'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'aviez pas fait le chemin de Saint-Jacques, vous n'auriez peut-être pas vécu ces trois vues successives. Vous n'auriez peut-être pas évolué comme vous les avez évolués. vous n'auriez pas vécu oui, c'est sans doute. C'est-à-dire que je crois que... Enfin, je pense que dans la vie courante, s'il vous plaît, si je pratique des sports comme la montagne, par exemple, c'est parce que j'ai quand même un certain goût pour ce type d'expérience parce qu'on pourrait en parler et on aurait pu peut-être faire les mêmes réflexions autour de la montagne qui est aussi une école de la cesse, de l'épouillement, une certaine forme de souffrance, etc. Moi, j'ai choisi la montagne par le biais de l'alpinisme, en fait. Au départ, je voulais... J'avais commencé par la randonnée et puis j'ai fait un stage du CAF il y a pas très, très longtemps et je suis tombé sur des guides formidables qui nous ont assez mis l'autonomie donc à prendre la tête et donc je pense que j'ai quand même un certain goût pour ça. Pour Postel, j'ai une particularité, si vous voulez, c'est que c'est une... c'est une tradition autour de ça. Il y a un effet collectif, de plus en plus collectif puisqu'il y a un grand succès de ce pèlerinage donc il vous conduit à... j'allais dire à universaliser votre expérience. Alors que l'expérience de montagne, par exemple, je n'ai jamais parvenu à écrire sur la montagne indépendamment des exploits que je n'ai jamais fait mais même la simple expérience de montagne pour moi reste une expérience très, très personnelle, très, très... très difficile à partager en fait, surtout la clinique de la châte. Alors que le chemin de Compostelle est plus facile à élargir parce que c'est... d'abord c'est plus abordable donc beaucoup, beaucoup l'ont fait. Si vous n'avez pas fait le chemin de Compostelle, vous avez tous fait des grandes randonnées longues. Donc c'est quand même une expérience qui peut être une sorte de lieu commun au lecteur et à celui qui est écrit et qui permet de dire des choses qui sont partagées, qui sont fondées sur une expérience commune. et puis il y a ces phases. Moi, je ne voulais pas faire un récit. Vous savez, j'en ai lu beaucoup des récits sur Compostelle parce que avant et après d'ailleurs, parce que je m'y reçus beaucoup après de personnes qui avaient écrit même sur Compostelle qui m'ont envoyé. Donc j'en ai lu beaucoup et très souvent ce sont des expériences très riches mais qui ne sont pas mises en forme par des personnes qui maîtrisent forcément l'art du récit et tout ça qui est quand même particulier. Et donc très souvent les récits sur Compostelle sont des récits factuels du genre il est 8h15, il pleut, je mets mon short et c'est vrai que ça tue un peu l'intérêt parce que c'est sûr que c'est très important quand il pleut de mettre son impermeable. C'est moins important pour le lecteur de le savoir. Donc moi je voulais éviter ça absolument et je trouvais que l'intérêt c'était d'établir des phases montrer qu'il y avait des phases il y avait moi j'en ai choisi 4 qui recouvrent à peu près les 4 provinces espagnoles que j'avais traversées c'est un peu une con voilà on aurait pu faire une autre segmentation mais enfin l'idée c'était justement de ne pas du tout entrer dans une description factuelle quotidienne il est 8h15 il pleut parce que ça c'était la main du petit chemin alors vous dites que vous avez trouvé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Corposay la même chose qu'on peut trouver sur un chemin de grand randonnée en montagne ou n'importe où non non il y a des points communs bien entendu c'est à dire mais je parlais plutôt de l'alpinisme à la randonnée parce que la randonnée par rapport aux autres randonnées c'est pour ça qu'on a fait ce clin d'oeil dans le titre l'immortaire randonnée c'est que c'est vrai que le chemin de Saint-Jacques est quand même très différent par son poids historique spirituel etc des autres randonnées ça c'est clair moi je parlais plutôt de l'alpinisme d'expérience mystique autour de l'expérience limite un peu de l'orienter cela dit il y a effectivement un point commun c'est la marche c'est à dire que les marques les longues marches ont un certain nombre de points communs avec le chemin de Saint-Jacques et je pense que le chemin de Saint-Jacques a une spécificité liée à son point historique c'est un chemin et alors c'est très intéressant l'histoire de Saint-Jacques du Côte du Pédrinage c'est une histoire très politique dès le départ ces reliques ont été trouvées à un moment où l'Espagne était occupée par les musulmans et ça a été au fond une sorte de transfiguration de Saint-Jacques vous savez que Saint-Jacques était le patron de la résistance espagnole à l'invasion musulmane et les premières représentations de Saint-Jacques c'est le matamor c'est celui qui tue le mort et on continue dans les églises on a des vitraux qui représentent Saint-Jacques comme un combattant et puis il y a un moine qui devait être un peu chauffé par tout ça qui a dit ben moi je l'ai trouvé là en fait personne ne sait très bien ce que Saint-Jacques aurait fait là puisqu'il est mort à Jérusalem on ne voit pas très bien alors l'église a inventé une histoire de barques etc bon enfin tout ça reste quand même un tout petit peu compliqué mais le fait est que le roi Alphonse des Asturies au fond est allé voir ces reliques et ça a été au fond le premier acte de la reconquête catholique sur l'Espagne c'est-à-dire c'est une sorte de le premier pèlerinage le primitivo de Viedot à Saint-Jacques c'est au fond le premier mouvement de la reconquête de la reconquête et puis ça ne sert pas cette histoire de politique si je puis dire de Saint-Jacques qui est très très riche parce que on a eu des périodes très compliquées il y a eu des périodes fastes où le pèlerinage était très très fréquenté puis des périodes où il n'a été pas oublié il y a même un moment où on a perdu les reliques et Léon XIII à la fin du XIXe siècle en pleine querelle sur la laïcité dans une période vraiment de combat a authentifié les reliques qu'on avait retrouvées parce que quelqu'un a dit tiens je les ai retrouvées et Léon XIII de Rome a dit oui c'est lui bon tout ça c'est quand même un peu curieux alors si vous voulez après il y a eu des périodes des périodes très 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 actives aussi et très politiques durant la par exemple la guerre d'Espagne vous savez que l'ambassadeur de France en Espagne auprès de Franco c'était le maréchal Pétain qui a relancé le pèlerinage en disant il faut que la jeunesse catholique de France vienne se porter au secours de la jeunesse catholique espagnole il a relancé le pèlerinage il y a eu des phases comme ça toujours politiques et aujourd'hui je pense qu'on est entré dans une nouvelle phase qui a au départ été catholique dans les années 50 du XXe siècle qui sont des paroisses des curés de paroisses etc. qui ont décidé de repartir de refaire le pèlerinage au départ c'était un ferment catholique et puis il s'est élargi considérablement et aujourd'hui sur les 200 000 pèlerins par an qui vont à Saint-Jacques il n'y a pas forcément 200 000 catholiques pratiquants croyants etc. il y a des gens qui ont des motivations très très diverses et le pèlerinage a repris encore un nouveau sens autour de alors peut-être des valeurs chrétiennes certainement mais aussi des valeurs écologiques il y a des tas de gens qui m'accordent pour des raisons très différentes c'est ça qui est intéressant c'est ce qui fait la richesse de ce pèlerinage parce que toutes ces strates sont là c'est-à-dire vous retrouvez sur le chemin tout vous retrouvez aussi bien les strates catholiques les plus traditionnelles les plus anciennes et puis des gens qui sont là on ne sait pas trop pourquoi bon y compris aussi ça je l'ai abordé ça a pu choquer mais enfin c'est vrai c'est quand même un site de rencontre en leur nature c'est quand même un endroit où enfin bon moi je n'y croyais pas trop mais enfin c'est vrai que ça ça braque dur sur le chemin c'est vrai et c'est normal parce que si vous voulez les gens sont un peu ils sont un peu je vais dire mis à nu c'est un peu exagéable enfin au moins les pieds si vous voulez mais il y a une espèce on entre si vous voulez assez facilement en contact vous voyez et puis a priori si on est là c'est qu'on partage un peu les mêmes valeurs voilà alors moi j'avais établi cette espèce de typologie qui vaut ce qu'elle vaut mais enfin c'est vrai que plus vous approchez de Saint Jacques les dernières étapes c'est plutôt des couples des très jeunes des petits couples qui sont juste au bord du mariage mais qui ne sont pas encore décidés vous voyez ils se disent bon si je l'amène là avec tous les gens on va dans une église finalement il va peut-être bon alors là ils font des étapes assez courtes et on les voit sur les 100 000 km puis alors il y a tous les gens qui eux refont leur vie quand déjà ils étaient mariés puis la vie les a un peu carrossés ils ont besoin voilà ils cherchent alors oui ils partent de très loin au contraire parce que là ils ont plus de chance et puis voilà et puis il y a ceux qui qui sont aussi simplement qui ont envie de petits potes d'air si vous voulez vous voyez je le raconte dans le début mais quand je suis allé chercher ma prédentielle dans une association où je suis allé faire ma prédentielle bon le monsieur qui m'a reçu qui avait je ne sais pas peut-être 70 ans ou quelque chose comme ça il m'a expliqué qu'on voilà bon tu es content de se promener qu'il était très très bien sur le chemin il était allé tout seul et que d'ailleurs il n'avait pas forcément envie de rentrer et qu'arriver à Saint-Jacques il avait continué et et que finalement sa femme était venue le chercher en prenant un train un avion trois autobus etc. pour le ramener à la maison parce qu'il ne voulait pas en train bon vous voyez chacun a ses motivations mais c'est vrai qu'il y a cette dimension là sur le chemin qui est assez bien bon je crois qu'on peut peut-être passer à la troisième phase qui n'est pas la phase zen cette fois mais on va aller peut-être vers le buffet et puis peut-être que je voudrais faire signer vos livres à Jean-Christophe qui voudra bien dédicacer voilà merci bon appétit merci 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 Sous-titrage FR ?